bonjour à toi chers spectateurs spirit l'indomptable ou spirit untamed de hélène bogan et enio torresan jr alors c'est important de replacer que spirit est un film que j'ai découvert tout récemment durant le deuxième confinement je crois parce qu'avant je n'avais jamais vu spirit je ne connaissais le film ni d'eve ni d'adam je connaissais simplement l'image du perso mais pas grand chose de plus donc je ne suis pas attaché à spirit par l'enfance mais tout de même j'ai beaucoup aimé et je me disais que voir une suite au cinéma ça pouvait être une bonne comme une mauvaise idée le résumé pour faire simple alors qu'elle n'a quasiment jamais connu sa mère et que son père l'a confié à son oncle la jeune lucky va se retrouver à devoir retourner chez son père le temps d'un été où le chercheur à comprendre qui était sa mère ça n'est pas une mauvaise idée c'est juste une idée trop simple il faut avouer que ce spirit l'indomptable et pas forcément très juste et surtout ne va pas satisfaire les fans de spirit parce que ça n'est pas spirit le point de vue central de cette oeuvre ce qui peut clairement poser problème mais au vu de la visée que va avoir le métrage je pense que il faut pas s'attendre à grand chose de plus que simplement un film qui veut jouer avec le personnage de spirit parce que je vais vous le dire clairement ce film n'est pas vraiment une suite du premier long métrage d'animation de dreamworks c'est plus une suite à la série animée dispo sur netflix qui est vraiment dirigé pour les plus jeunes donc à partir de là si on a ça en tête vous ne serez pas déçu par ce spirit l'indomptable si vous vous attendez par compte à une suite du spirit des années 2000 vous risquez d'être déçu parce que c'est une oeuvre qui se veut vraiment pour les plus jeunes qui dans cela réussit plutôt bien son pari ne cherche pas à faire grand chose de plus mais arrive tout de même à nous embarquer dans une direction où on se sent plutôt passionné par un long métrage qui est assez formellement maîtrisé pas forcément surprenant par ses choix dramatiques narratifs ou même pas sa forme esthétique mais qui arrive tout de même à porter un message plutôt sympa dans une forme qui se tient enfin ça reste un long métrage d'animation qui est plutôt efficace j'ai un petit problème avec les suites de films d'animation car même si parfois cela peut donner lieu à des objets de cinéma surprenants voire même carrément géniaux la plupart du temps cela reste des projets un peu trop simple un peu trop facile un peu trop convenu et pas forcément à la hauteur de leurs aînés ainsi le film de bogan et torres han junior semblait vouloir se poser comme une oeuvre simple assez évocatrice mais en même temps classique et c'est ce qu'est le long métrage des deux auteurs une oeuvre simple une oeuvre qui marche sur le papier qui ne dépasse jamais le stade de la petite idée vaguement réussi mais qui aurait pu voir dû être un peu plus forte dans son propos en termes d'écriture donc le scénario est donc basé c'est important de leur préciser sur le film de john fusco et sur la série animée de ori wallington qui a entuit été réécrit par john fusco lui même pas ori wallington par kristen hann et par catherine nolfi l'écriture est vraiment dans cette optique de vouloir jouer avec un personnage très attachant et enfantin et ensuite d'amener ce personnage attachant et enfantin à avoir une petite évolution au coeur d'une oeuvre où elle pourra devoir apprendre à se connaître donc le but du scénario est encore une fois jamais de développer spirit spirit et là il est placé en gros le film fait un petit peu ce que la série faisait c'est à dire de prendre spirit comme ayant déjà eu son parcours de personnage dans le film et donc ce qui est intéressant c'est plutôt de voir les personnages qui vont l'entourer donc dans cette optique là je trouve le scénario plutôt intéressant parce qu'il arrive plutôt bien à mettre en relief ce petit personnage donc lucky qui arrive à avoir son petit parcours sa petite évolution qui a son petit groupe de protagonistes secondaires qui l'entourent que ce soit son père que ce soit sa tante que ce soit ses amis il ya un petit quelque chose après il faut pas se voyer la face c'est vraiment en termes d'écriture la simplicité la plus totale il ya des clichés et des stéréotypes il ya des facilités c'est très convenu dans son évolution dans sa narration à aucun moment ça n'est surprenant c'est un film qui va dans une ligne droite qui respecte cette ligne droite et qui ne fait rien d'autre donc si vous attendez à plus vous serez forcément déçu moi personnellement j'aime bien ce genre de petit film parce que je suis assez attaché aux côtés très enfantin que peuvent avoir certains métrages et là même si je trouve que c'est pas fantastique ça arrive tout de même à emmener jusqu'il faut d'émotions et sensations pour faire en sorte que nos spectateurs nous soyons embarqués dans cette histoire qu'à partir de là faut vraiment pas s'attendre à plus parce que sinon vous allez forcément être déçu par un scénario qui n'est pas voué à convaincre les adultes vraiment les enfants c'est tout wallington et fusco veulent forcément toucher un grand et large public avec cette oeuvre donc clairement on le ressent dès les premières minutes les deux scénaristes jouent un peu trop sur les clichés un enchaînement assez facile de personnages et de situations un peu convenu dans leur genre mais il reste tout de même comme évoqué derrière cette sensation que les deux scénaristes ont envie tout de même de nous passionner par leur script ils prennent donc le temps de mettre en situation nos héros mais cherchent également à être rapides et clairs dans ce qu'ils développent et ce qu'ils construisent à l'écran donnant lieu à un scénario qui se tient sans jamais en faire trop en termes de mise en scène hélène bogan et nio tori san jr utilisent la même animation qu'on avait sur la série animée là dessus il n'y a pas beaucoup d'évolution donc clairement encore une fois faut pas s'attendre à grand chose de plus moi ce que je trouve qui fonctionne plutôt bien en termes de graphisme c'est justement cette exploitation d'une 3d qui a quand même un certain cachet qui arrive à mettre en scène le grand ouest de manière plutôt intéressante qui arrive plutôt bien à jouer avec ce côté western sans pour autant trop appuyer les détails ça n'est jamais pour autant un pur western c'est vraiment juste un film d'animation à hauteur d'enfant qui a un petit quelque chose de western par instant pour autant ça se limite uniquement à ça ça se tient c'est plutôt intéressant ça a plutôt une bonne ambiance mais ce que je trouve juste c'est en fait la manière avec laquelle les deux auteurs vont jouer avec le mouvement le mouvement cinématographique dans ce film est plutôt bien utilisé va dans une direction où franchement je me sentis bien embarqué que soit par le personnage que soit par les situations que soit par l'action qui est vraiment très dynamique et qui par moments recèle quelques petites idées de mise en scène que je trouve assez juste notamment un choix assez surprenant mais de mettre de la vue subjective par instant du point de vue de spirit ce qui est une idée toute bête mais qui arrive quand même à amener une certaine tension et un certain impact et qu'on n'a pas forcément plus que ça l'habitude de voir dans ce type de films d'animation pour autant ça n'est qu'une vague idée jetée au milieu de tout un film mais ça reste plutôt intéressant et je trouve que le film est parsemé ce genre de petites idées qui font que le long métrage n'est jamais révolutionnaire mais simplement entraînant Bogan et Toresen Junior ne vont jamais dans la direction la plus simple en termes de mise en scène et même par le biais de cette animation qui détonne beaucoup par rapport au premier métrage mais qui résonne dans la pure filiation de la série animée ils arrivent à donner un certain cachet à leur oeuvre il en résulte un métrage pas forcément innovant dans le genre notamment par le biais d'une 3d qui peut résonner comme un peu trop simple par instant mais qui parvient dans ses mouvements dans son évolution au fur et à mesure que le métrage avance à donner lieu à quelque chose d'efficace et de prenant qui passionne tout de même les spectateurs et les emporte dans un délire bon enfant en termes de casting la version originale du film est assez impressionnante parce que on a marseille martin qui joue donc prudence on a mackenna grace qui joue donc abigail et dans les rôles secondaires on a walton goggins qui joue hendrix qui est vraiment très très bon et qui a une putain de voix on a andré broguer que vous connaissez certainement pour brooklyn 99 qui est excellent dans le rôle du père donc de prudence et on a julianne moore et jack guillen al qui sont tous les deux excellents et au début je me suis demandé mais je connais cette voie et plus avancé plus je reconnaissais plus c'est entre dire non ils ont réussi à convaincre gillen al de jouer là dedans ça bref le casting est vraiment excellent et le choix de celle qui porte le long métrage avec son personnage de lucky je le trouve très juste également isabella merced est plutôt bonne dans le rôle de lucky la jeune femme apportant la base même nécessaire aux origines du personnage et ayant une voix assez charismatique pour réussir à lui donner un certain charme à l'écran au bout du compte spirit l'indomptable ou spirit and tame est un film simple efficace et clair dans sa direction c'est convaincre les enfants qui ont aimé en plus la série animée plus que le film et là dessus ça marche les fans encore une fois du film d'animation de dreamworks des années 2000 vous ne serez pas convaincu par ce long métrage d'animation c'est important de le préciser mais ça reste un petit film d'animation sympathique emporté par des acteurs très bons donc spirit l'indomptable de hélène bogan et nio torres and junior pourquoi pas c'est pas un grand long métrage d'animation mais vu qu'il n'y a pas forcément grand chose en ce moment à se mettre sous la dent vu que les autres films d'animation qui devait sortir cet été sont déjà sortis celui là pourquoi pas je pense que ça pourrait réussir à convaincre vos petits bons à plus